Docteur Fodeoussou Fofana, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci de nous accorder cette interview. Hier, le professeur Alpha Kondé, président de la République de Guinée, président de l'Union africaine, au moins pour un an, est arrivé, vous avez suivi l'accueil. Pour vous, il y avait assez de demandes, un peu moins, comme vous le pensiez au téléphone, après le constat, qu'est-ce que vous en dites ? Écoutez, je vous remercie de cette opportunité, mais il ne faut pas seulement dire, monsieur Alpha Kondé, président de la République, président de l'Union africaine, il faut ajouter, président de l'appui jacassien. Cette précision est importante. Mais la constitution le prévoit pas. Écoutez, l'appui jacassien, depuis 1991, n'a pas pu organiser un condamné pour mettre en place l'institut. C'est pour ça que je considère que c'est le parti le plus désondérisant. Je vous rappelle que M. Alpha Kondé était président de l'appui jacassien avant 2010. Il a été élu en 2010 comme président de la Guinée. Jamais au défi quiconque peut me prouver qui est le président de l'appui jacassien. J'ai même au défi quiconque peut me dire qu'il a assisté à un congrès où on a dit que M. Alpha Kondé a été remplacé. Malgré tout, malgré la constitution, malgré ce qui est dans la constitution, malgré les interdits du chef de l'État, nous avons vu et les Guinéens ont vu M. Alpha Kondé au chef du LPG jacassien en train de tenir le discours. Ça, il faut le dire, c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas seulement président de l'UIA et président de la Guinée, il est président du LPG jacassien. C'est pour la raison pour laquelle Bantamassou a demandé aux gens de sortir pour accueillir le président du LPG jacassien. Il n'en est plus loué. Il a demandé au gouvernement de décréter la journée du 2 comme étant journée chômé pays sous l'état du territoire national et demander aux Guinéens, dans la plus grande démarche qu'il puisse éviser, de se mettre en plan avec les mouchoirs blancs pour nous rappeler ce que nous avons connu, tous ceux qui sont nés d'avant 1958 jusqu'en 1984. Ça, c'est quoi se mettre en plan et prendre nos chocs blancs. Alors c'est ça, d'abord le problème, il faut le mettre dans ce contexte. Donc c'est le LPG jacassien qui était en train de recevoir hier le président du LPG jacassien. Revenons à la question principale, la présence de l'UIA. Il faut dire deux choses. D'abord, cette présence était le Simon. Elle était le Simon. Je pense qu'il y a quelques années, les gens du Simon, c'était quand même difficile d'organiser deux réunions. Ils l'ont amené à l'une année. La présence de l'UIA, elle est toute l'autre. Ça veut dire que tous les pays, toutes les régions ont le droit d'assurer la présence. Tous les pays ont le droit d'assurer la présence et organiser le sommet dans leur pays, selon leur volonté. Il n'y a pas de critère de choix pour la présence de l'UIA. C'était le tour de l'Afrique de l'Ouest. Mais elle connaissait quand même que c'est un honneur pour le président Fakone. Je ne sais pas ce que vous appelez honneur. Il n'y a pas de critère. Je vous dis que c'était le tour de l'Afrique de l'Ouest. On demande au président de l'Afrique de l'Ouest quels sont les gens qui sont candidats. Ils avaient deux candidats. Il y avait le président du Niger et M. Afakone. Ils ont dit au-delà, retrouvez-vous, entendez-vous. M. Afakone a demandé à Jusufu, tiens mon petit frère, laisse-moi présider cette fois-ci puisque c'est une année. La prochaine photo, c'est lorsqu'il sera le tour de l'Afrique de l'Ouest qu'il soit présidé. S'il y avait des critères pour être président de l'Ouest, je l'ai compris, il n'y a pas de critères. Je me rappelle que Moukabe a été président de l'Ouest de 2015 à 2016. Il est spirituel de 2016 à 2017. Et M. Afakone va être président de l'Ouest de 2017 à 2018. Le rôle du président de l'Ouest, c'est de présider purement et simplement les réunions quand les présidents se trouvent. Ça veut dire que quand ils sont en réunion, évidemment, il faut que quelqu'un soit au podium pour décliner l'ordre du jour et passer la parole. Ça, ça va être là. Il n'y a pas de critères pour le président de l'Ouest. Ça n'a aucun inventeur sur le pays. Sauf que nous, nous avons un président qui est élu et qui a passé plus de temps à laisser lieu, qui a visité tout le continent du monde, c'est l'Océanie. Maintenant, il a l'occasion, M. Afakone, de ne plus faire une semaine ici. Je suis convaincu que lorsqu'un chef d'État aura mal à la tête, M. Afakone quittera la Guinée pour aller voir si ça va mieux à ce niveau. Ça veut dire que quelqu'un qui a pris l'habitude de sortir, il va sortir. Mais les biens d'avion que M. Afakone va utiliser, il va le prendre. Certainement, il va le prendre dans son budget. Parce qu'il a 385 milliards, 365 milliards de francs qui sont compliqués sur notre néglise. J'espère que c'est là, ce budget-là, qu'il va continuer à acheter les biens d'avion, continuer à aller présider les réunions. Le maximum de réunions que M. Afakone va présider, c'est deux. Une fois, chaque six mois, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'enjeu. L'OIA, c'est la présence de la commission qui compte. C'est ça l'exécutif. C'est là où il y a le travail. C'est à ce niveau-là qu'il y a des critères. C'est là où on demande les séries. C'est là où les gens sont obligés de se défendre. Président, il n'y a pas de critères. S'il y avait des critères de démocratie, du respect des lois humains, de l'émergence politique, M. Afakone serait le dernier président et président de l'OIA. Parce qu'il ne passerait pas. Est-ce que pendant l'année, cette année où il va présider l'Union africaine, il y a au moins un budget à sa destruction qui lui permet de voyager, d'aller résoudre les conflits, les crises qui s'éclatent par-ci, par-là ? Est-ce qu'il y a quand même un budget symbolique ? Non. L'OIA est financée à 80%, même pas par les Africains, par la communauté internationale. C'est quoi la communauté internationale ? Soyez un peu plus explicite. Non, mais je lui dis, il n'est pas une informe. La communauté internationale, vous connaissez, c'est quoi la communauté internationale ? C'est la France, c'est les États-Unis, tout et tout. Non, lui-même, le président, en fait, on est dans son discours d'hier, il l'a rappelé, 78%. Mais, c'est 97%. 80% mais qu'ils sont en train de réfléchir sur comment l'Afrique va financer ça. 78% sont financés par la communauté internationale. Absolument. Il n'y a aucun budget pour le président de l'OIA, pour la prise en charge. Vous prenez, vous voulez être président de l'OIA, vous prenez la responsabilité sur vous-même, dans votre budget sur vous-même, et puis vous présidez, vous payez. Ce que je ne comprends pas, c'est quand on dit que M. Afakonde est président de l'Afrique, il n'est pas président de l'Afrique. Et quand on dit que c'est la première fois qu'un chef d'État dit, oui, parce qu'il y a des chefs d'État qui n'ont jamais demandé à être président de l'OIA. Quand tu as des problèmes dans ton pays, moi, à la place de M. Afakonde, avec tout ce que nous avons aujourd'hui compris, les enseignants sont inscrits. Les élèves n'étudient pas. On n'a pas de route. Quand je vous dis qu'on n'a pas de route, j'ai été témoin. Le conseil d'administration de la SAC, j'ai voyagé avec eux. Ils ont pris l'avion avec moi pour aller à Bamako. C'est de Bamako qu'ils se sont embarqués pour la sécurité. C'est bien. J'ai voyagé avec les membres du conseil d'administration dans le même avion. Ils ont pris l'avion de la SAC. Conakry, Bamako. C'est de Bamako qu'ils se sont embarqués pour aller à Sécurie. Vous êtes dans un pays où vous n'avez pas d'électricité. Où vous êtes dans un pays où un euro est garantie. Vous êtes dans un pays où les gens n'ont même pas de quoi manger. Il y en a. Il y a des Guinées aujourd'hui qui ne mangent pas deux fois par jour. Vous êtes dans un pays où les gens sont frustrés. Vous êtes dans un pays où vous n'êtes jamais pas venu à organiser une élection à date. Vous êtes dans un pays où pour organiser une élection, il faut qu'il y ait des manifestations. Vous êtes dans un pays où même pour une élection, comme l'organisation d'élection communale, vous êtes obligé de faire un accord politique. Vous abandonnez tous les problèmes de votre pays et vous voulez aller régler les problèmes des autres. Vous êtes présents.